Hey les gars, faut s'abonner à la chaîne de Soufiane le Geek, ça a l'air super ! Yeah ! Bonjour tout le monde, c'est Soufiane le Geek et on se retrouve pour une vidéo Dragon Ball Super pour le nouveau chapitre 68 de l'arc Granola, le survivant. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire à la suite de ce chapitre 68, il y a eu des intrigues, on en apprend beaucoup plus sur le nouveau personnage Granola, on commence à cerner un peu son comportement, ses idéologies, la soif de vengeance, devenir plus puissant mais il ya eu également des éléments clés qui permettent de réorganiser les niveaux de puissance et c'était primordial de réorganiser les niveaux de puissance parce qu'il est vrai dans dragon ball super on ne savait plus où donner de la tête on ne savait plus situer les niveaux de puissance des persos et bien ça y est on a commencé à remettre les choses dans leur contexte est d'ailleurs en parlant de puissance cela avait déjà commencé à la fin de l'arc moraux avec beaucoup ultra instinct maîtrisé on avait commencé à s'apercevoir et bien du coup des limites de l'ultra instinct alors attention à présent il va y avoir des spoils dans cette vidéo donc je vous invite à quitter cette vidéo du coup si vous n'avez pas envie d'être spoil en mettant le petit pouce bleu tout de même pour le soutien donc comme je le disais à la fin de l'arc moraux on a pu apercevoir les limites de l'ultra instinct maîtrisé à la fin quand goku devait lui asséner le dernier coup pour lui briser le noyau sur le front et bien il s'est fait prendre au piège par moraux qui continuait à absorber de l'énergie en continu on a vu apparaître wis qui parle à goku et lui donne des conseils et à ce moment là on voit wis arrêter le coup de moraux un coup de poing que moraux a voulu asséner à wis d'un doigt oui s'il arrêtait d'un doigt tandis que beaucoup tout de même voilà il se débattait oui sans mode détente normal même pas vraiment concentré en train de parler avait beaucoup arrête le coup de moraux d'un seul doigt donc là déjà je me suis dit ok beaucoup ultra instinct maîtrisé c'est balèze mais oui c'est encore vraiment au dessus et du coup dans le chapitre 68 et bien on nous prouve bel et bien que wis est vraiment au dessus de l'ultra instinct maîtrisé de goku effectivement dans le chapitre on aperçoit beaucoup s'entraîner avec wis il n'aura fallu qu'un seul coup à wis pour mettre beaucoup ultra instinct au sol puis on a wis qui nous livre un élément clé pour la suite de dragon ball super il dit à goku que l'ultra instinct maîtrisé en gros n'est que le bas de l'échelle que beaucoup encore une grosse marge de progression donc là beaucoup voilà il est hyper satisfait il se dit je vais pouvoir aller encore au dessus de mes limites donc là tout simplement déjà dès le chapitre 68 l'arc granola le survivant on apprend tout simplement que l'ultra instinct est en bas de l'échelle et que goku du coup va devoir progresser pour dépasser ce stade d'ultra instinct maîtrisé donc clairement autant vous dire que quand on nous parle de ça c'est sûr et certain beaucoup va dépasser l'ultra instinct maintenant de quelle manière va-t-il dépasser l'ultra instinct si on analyse bien l'ultra instinct la coupe de cheveux de goku reste en forme de base peut-être que du coup on aura un ultra instinct avec la coupe des super saiyan un ultra instinct et c'est j2 un ultra instinct et c'est j3 on peut s'imaginer toutes sortes de choses par exemple une fusion de pouvoir l'ultra instinct qui fusionnerait avec le pouvoir du ssj god on pourrait obtenir un goku avec les cheveux rouges relevés à la super saiyan en ayant les lueurs autour du perso en mode ultra instinct mais bon moi comme vous le savez je suis pas très fan de toutes ces transformations de cheveux etc pour moi je voulais déjà dit ça ressemble à du franck provo du jean louis david à l'époque le super saiyan cheveux jaune c'était symbolique c'était un symbole de puissance maintenant les cheveux rouges bleu rose avec le black goku rosé moi je voulais déjà dit dans mes vidéos je suis pas très fan de ça le migaté en revanche la forme de base voilà et surtout le migaté non maîtrisé je trouve encore plus stylé que migaté maîtrisé tu vois après voilà ça c'est les goûts et les couleurs mais vraiment moi ce que je kifferais c'est avoir le super saiyan 4 qui fait son apparition dans l'arc granola on n'oublie pas broly broly il est devenu canon ils l'ont pas rendu canon pour rien pourquoi pas avoir broly qui revient et du coup broly arriverait à débloquer cette transformation ultime des saiyans le ssj4 ce qui amènerait goku à obtenir cette transformation on pourrait s'imaginer par la suite la transformation ssj4 combiné à l'ultra instinct vous imaginez la grosse chevelure noire des saiyajin avec les poils au zaru les yeux d'au zaru la queue de au zaru qui a repoussé je le rappelle au cas où pour ceux et celles qui ne le savent pas l'autre zaru c'est la transformation en singe géante des saiyajin et bien pour le coup avoir un ssj4 combiné à de l'ultra instinct autour du perso tu vois la lueur et tout ça moi je signe ça c'est validé moi les gars le ssj4 combiné à l'ultra instinct je suis ok franchement voir le super saiyan 4 devenir canon dans dragon ball super ce serait un cliff et on n'oublie pas on parle d'autres à où on parle de ssj4 le chapitre 68 a commencé avec les autres à roux à commencer avec le flashback de granola quand les autres à roux donc les saiyajin ont attaqué le peuple de granola le peuple des céréaliens ouais granola céréaliens bon on connaît les fameux noms dragon ball et de plus on voit badak donc ne serait ce pas un signe pour nous montrer que dans cet arc on va reparler du coup des origines des saiyans mais pourquoi pas refaire ressurgir le véritable pouvoir des saiyans parce que c'est bien beau les divinités les pouvoirs divins etc moi c'est pas ça qui me plaît dans dragon ball moi c'est pas c'est pas vraiment ce que je demande moi ce que je demande c'est les origines des saiyajin je veux en savoir beaucoup plus et pourquoi pas refaire sortir la puissance des saiyans de par leur queue d'autres à roux donc ça serait vraiment intéressant à travailler là dessus et j'espère en tout cas qu'ils vont le faire pour l'arc granola à présent on va parler de végéta parce qu'on apprend effectivement on nous laisse sous entendre que végéta va également dépasser ses limites grâce à une révélation de beyrus qui lui dit que les dieux de la destruction ont également leurs propres techniques les anges ont leurs techniques mais apparemment les dieux de la destruction aussi eh bien pourquoi pas parce que du coup bah forcément végéta il est super intéressé il veut en apprendre beaucoup plus sur cette technique on le voit il suit virus etc mais virus n'a pas envie d'entraîner végéta mais voilà ça nous laisse sous entendre que peut-être que virus va faire l'effort on verra bien en tout cas s'ils en ont parlé c'est que végéta va sans doute dépasser ses limites la seule chose que je n'espère pas je ne veux pas malheureusement j'ai l'impression qu'on y va comme vous le savez les dieux de la destruction donc virus à une aura autour du perso de couleur violet on se souvient de topo à kai shin lors du tournoi du pouvoir avec une aura violette également je ne veux pas voir un végéta avec les cheveux violets s'il vous plaît pas ça c'est bon on a eu le rouge on a eu le bleu on a eu le rose nous mettez pas le violet non je veux pas ça je veux pas de ça donc on verra mais quand j'ai lu ça je me suis dit purée ils vont nous balancer les cheveux violets il va partir au bac à shampoing tu vois boum et hop là voilà j'y arrive végéta cheveux violets non faut essayer de trouver quelque chose vraiment de beaucoup plus intéressant qu'une simple couleur de cheveux qui change alors après ouais voilà on va nous dire il est devenu beaucoup plus puissant ok mais non un truc vraiment fidèle au saiyan et pourquoi pas du coup obtenir le ssj4 tu vois pour végéta le ssj4 pour goku le ssj4 pour broly broly aura verte le goku aura un peu blanche argenté pour l'utre instinct et dans ce cas là le végéta couleur aura violette tu vois on aurait vraiment trois ssj4 avec des lueurs différentes avec une technique différente et c'est là où ça pourrait être intéressant plutôt que les cheveux qui changent de couleur moi tu me laisses les cheveux noirs pour les trois persos les trois saiyan mais avec une aura différente parce qu'ils ont tous les trois du coup une technique différente technique de l'ange du côté de beaucoup une technique du dieu de la destruction pour végéta et la technique entre guillemets pour le saiyan je sais même pas comment on peut le qualifier maintenant broly parce que broly c'est vraiment le summum tu vois aura verte parce que lui il a une aura verte pour le coup par moi je suis d'accord avec ça moi ça je signe c'est pour ça que je dis il faut absolument ramener le ssj4 faut le remettre aux sources au goût du jour dans dragon ball super il y a vraiment que comme ça qu'on pourrait avoir quelque chose de cohérent en termes de puissance et en termes de base solide concernant les origines des saiyans comme j'ai pu vous le dire après on en apprend aussi beaucoup plus sur granola on se rend compte que finalement granola n'est pas si puissant qu'on pensait mais attention il est déterminé à devenir extrêmement puissant pour se venger de freezer car il apprend que freezer est revenu à la vie et du coup il a envie de se venger il se demande aussi pourquoi il fait ce rêve bizarre du flashback avec ce fameux ozaro qui à la sucatrice n'est autre que badak le père de beaucoup on a aussi le dévoilement de l'oeil caché de granola quand il enlève on se rend compte qu'il n'a pas les deux mêmes yeux et que son oeil à une grande précision donc pareil quel va être le rôle de cet oeil pourquoi avoir fait un oeil un peu à la sharingan tu vois je pense qu'il va y avoir quelque chose de vraiment intéressant avec du coup ce personnage qu'on n'a pas eu l'habitude de voir deux yeux différents tout ça c'est vraiment une première dans l'univers de dragon ball on va voir comment ça va être amené on va voir également comment il va pouvoir devenir plus puissant parce que à la fin de ce chapitre on a le poisson oracle qui était vraiment agité qui avait du mal à dormir oui ça a dû lui faire une piqûre de vitamine pour le plonger dans son sommeil et oui je vous l'a bien dit que c'est pas bon signe quand le poisson n'arrive pas à trouver le sommeil donc voilà là on va pouvoir se pencher sur quelque chose de vraiment intéressant d'où va puiser sa source de puissance granola d'où il va pouvoir aller la chercher ou peut-être qu'on nous mène en bateau est ce qu'il s'agit bien de granola parce que à la fin du chapitre on a le poisson oracle qui fait du coup une autre révélation pendant son sommeil il nous dit que l'être le plus puissant de l'univers 7 va faire son apparition donc forcément on pense tout de suite à granola qui du coup a dit qu'il va tout faire pour devenir l'être le plus puissant mais peut-être que du coup comme j'ai pu vous le dire on nous mène en bateau que ça ne s'agira pas de granola ce sera peut-être broly ce sera peut-être un autre méchant freezer je sais pas on va voir en tout cas ça m'a l'air vraiment très intéressant j'ai envie d'en savoir beaucoup plus sur granola parce que forcément quand tu vois badak dans son flashback en ozaru pourquoi du coup il est resté vivant granola pourquoi l'ozaru ne l'a pas tué est ce que badak a fait preuve de clémence j'en sais rien on en saura beaucoup plus en tout cas cet arc a l'air vraiment très intéressant j'espère qu'il va avoir une ligne scénaristique digne de la licence dragon ball pour le coup l'arc moraux il était pas extraordinaire mais il était correct il était mieux que ce qu'on a eu dans dragon ball super faut l'avouer là par contre granola ça commence plutôt bien j'espère juste voilà pour les transformations tout ça pas de cheveux violets etc voilà faut repartir au sens comme j'ai pu vous le dire le ssg4 mais en tout cas on sait que du coup goku va dépasser l'ultra instinct vegeta va également essayer d'atteindre le niveau de goku voire même pourquoi pas le dépasser via la technique des dieux de la destruction donc on peut imaginer virus du coup l'entraîner comme j'ai pu vous le dire ça va vraiment être intéressant et pourquoi pas le retour de broly voilà les gars pour cette review de ce chapitre 68 je le ferai également pour le chapitre 69 quand il sera dispo max de pouces bleus sur cette vidéo et comme d'habitude abonnez-vous à la chaîne également si ce n'est pas déjà fait et n'oubliez pas la passion passe après les priorités ciao les gars faut s'abonner à la chaîne de sophian le geek ça a l'air super non 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 yeah